... Bonjour, ici Stéphane Hévac, reporteur culturel de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je suis ici pour vous parler d'activités qui sont soutenues par votre Société Saint-Jean-Baptiste au Centre du Québec. Et j'ai pour l'occasion rencontré Clérette Biron. Donc, on est acquis en fête avec Clérette Biron, qui est la présidente du conseil d'administration de la corporation qui gère ça. Et la Société Saint-Jean-Baptiste est partenaire ici dans le cadre de certaines activités dont tu vas nous parler. Oui, mais on a eu le plaisir d'avoir, de fêter la fête nationale du Québec avec M. Stéphane, qui était un des artistes et un autre groupe. Et c'est sûr que la soirée de la Saint-Jean, c'est jamais comme une autre soirée parce que c'est exigeant remplir des choses pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais ça nous amène plus loin. Ça nous oblige à écrire, à repenser. Et ça fait en sorte que cette fête-là n'est jamais pareille comme toutes les autres soirées qu'on a sur le quai tout l'été. Parce qu'on célèbre notre peuple, dans le fond. Voilà. Ce n'est pas un festival, la fête nationale. Non, non. C'est la célébration de ce qu'on est. C'est ça, exactement. Et la Société Saint-Jean-Baptiste participe aussi, entre autres, à un jeudi en chanson. Un jeudi en chanson. Qui va avoir lieu quand, celui-là? Le 16 août. OK. Et on a la chance d'avoir, sous notre conseil d'administration, une extraordinaire musicienne en la personne de Mme Chantal Noury, qui a deux grandes amies qui s'appellent Monique Fauteux et Sylvie Tremblay. Bien oui. Monique Fauteux qui était la voix d'Harmonia, mais Sylvie Tremblay. Il n'y a personne qui a dû oublier la chanson « Je voudrais voir la mer ». Oui, la reprise de Michel Rivard. C'est la reprise de Michel Rivard. Alors, ils sont en train de préparer un spectacle juste pour cette soirée-là. Wow. Les voix du large qui veulent qu'ils ont interprété ça. Ils nous préparent des belles surprises. Ils jouent tous d'instruments de musique. Alors, ça va être une soirée qu'on va vouloir chaude. On va faire un petit décor. On va mettre notre kit nappé avec des chandelles. Et ça va être une belle soirée. Comme les boîtes à chansons. Voilà, c'est exactement. On va s'en avoir des cages d'eau mort. Oh! Si on en trouve. Oh, on a peur. On a juste regardé sur le bord. Si vous avez des cages d'eau mort, rentrez en contact avec le quai en fête. Et justement, si on veut en apprendre plus sur quai en fête, oui, les activités qui sont soutenues par la Société Saint-Rébaptiste, mais l'ensemble de la programmation… Non, mais on est supporté par la ville de Bécancourt, naturellement. Ben oui, il y a un autre très important. Notre député qui supporte nos spectacles de musique et bulles les dimanches, qui sont des spectacles classiques. Tous les dimanches, 11h à midi, c'est le cadeau de la semaine, l'âme, l'harmonie. Parce qu'il y a une belle diversité dans la programmation. On va de musique plus rock à plus classique, on a de la place pour les arts, même de la place pour le sport-spectacle, on va avoir un programme de lutte. On a une soirée de lutte, vendredi cette semaine. Allez voir ça. C'est la folie, mais on s'amuse ferme. Il y a une page Facebook, évidemment, qui est en fête, on rentre ça. Oui, il y a un site web, www.quai-en-fête.ca, vous avez toute la programmation. Ben merci. Ben c'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour.